Qu'on se rassure, Jeremy Davidson n'a pas perdu sa voix pendant l'inter-saison, ni sa ligne directrice faire confiance aux jeunes. Il y a plein de clubs qui vont chercher des joueurs de la Coupe du Monde. Nous, on veut rester fidèles à nos paroles, on veut faire jouer la jeunesse. Ça pourrait changer un petit peu dans la suite, mais pour l'instant, on est content de l'investissement des jeunes. Illustration avec Julien Blanc, 26 ans, qui sera titulaire à la mêlée samedi face à ses anciens partenaires palois. Déjà une belle marque de confiance pour une des dix recrues brévistes. Il y a du monde, il y a des concurrents, on est 35-40 à vouloir postuler. C'est sûr que c'est une chance de démarrer sur ce premier match. Après chaque match, on a envie d'apporter le meilleur à l'équipe et essayer d'être le meilleur possible. En face, la section paloise présente quelques têtes familières en Corrèze. Nicolas Godignon aux commandes, Sam Marques ou Lucas Pointu sur le terrain. Mais au-delà des retrouvailles, il faut s'attendre à une formation béarnaise revancharde, elle qui a copieusement raté sa saison dernière. Ils vont être un peu dans le doute parce que quand on sort d'une saison compliquée, comme je l'ai dit, un premier match à la maison, ça peut être un peu fébrile. Donc à nous de préparer au mieux le match et de vraiment se dire que tout est possible et qu'on n'attende pas cinq ou six journées pour se mettre à niveau. Ou comment passer d'ogre de la Pro D2 à petit poussé du top 14 sans dommage, tout l'enjeu de ce début de saison pour le CAB. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada